Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Merci de passer une partie de votre soirée avec nous. Si vous êtes en train de souffler à la fin de votre journée, ou si vous êtes même en train de manger, comme certaines sont en train de le faire, puisqu'elles viennent de le dire, soyez le bienvenu. Reposez-vous avec nous un moment. C'est tout l'idée, c'est qu'on puisse deux fois par semaine venir ensemble dans notre petite communauté de chercheurs, chercheurs d'étoiles, chercheurs de vérité, chercheurs d'amour divin, et nous poser des bonnes questions, des questions qui n'ont pas forcément des réponses faciles, du moins les réponses peuvent être claires, sans forcément être faciles à mettre en œuvre. D'où vraiment l'intérêt du temps que nous passons ensemble ici pour discuter de cette difficulté. Peut-être savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont cette même difficulté, et ça fait parfois déjà toute la différence de savoir que nous ne sommes pas seuls à connaître ces difficultés, seuls à connaître le drame de l'existence dualiste, le drame de l'individualité, le drame de ce sentiment de ne plus être chez nous, de nous sentir loin de chez nous, sur presque notre planète des fois, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, et on se dit « mais j'ai atterri où je suis, je suis où ici ? » Donc pendant ces pauses, ces parenthèses dans la réalité extérieure, nous renforçons notre réalité intérieure. Et c'est là où nous pouvons découvrir un nouveau monde, un monde sublime, de paix, de tranquillité, de communauté, de bienveillance, de douceur, d'inclusion, de considération, de compassion, de patience, de tendresse. Et voilà ce que nous essayons de ressentir dans nos cœurs, c'est ce que nous essayons de rendre de plus en plus réel pour nous. Peu importe le chemin spirituel que nous avons pratiqué, que nous a menés jusqu'ici, mon objectif c'est de montrer autant que possible la qualité universelle de cette philosophie spirituelle d'un coup un miracle. Et ce soir, j'ai voulu juste vous faire une petite présentation, de vous offrir quelques pensées sur le jugement. Le jugement que nous connaissons, j'imagine, tous, sauf si on est particulièrement inconscient. Nous savons ce que c'est et quand je parle de jugement, je ne parle pas du discernement que nous sommes obligés d'utiliser dans la vie ordinaire pour faire des choix très simples entre deux situations, lesquelles est-ce que vous préférez. Il faut toujours juger, entre guillemets, mais nous ne parlons pas de ce genre de jugement, ni une sorte de jugement technique sur la meilleure façon de construire un pont ou de faire un gâteau. Nous parlons bien sûr du jugement. Nous savons bien qu'il y a un objectif derrière qui n'est pas forcément bienveillant. Malgré ce qui peut être parfois notre façon de vouloir le faire passer pour la bienveillance, en dessous, notre jugement, notre façon de parler, cherche bien à porter une critique, porter atteinte quelque part à la qualité de la personne, la qualité d'une situation, de ce qui s'est produit, ce qui se passe. Il n'y a rien de particulièrement valorisant dans ce que nous sommes en train de dire, et presque au contraire, nous pouvons dire que c'est négatif dans ce qu'ils cherchent à faire aussi, puisque notre jugement ne nous redonne pas l'enthousiasme spécialement pour changer la situation, sauf si c'est l'enthousiasme qui est généré par le risque d'une punition. Donc, j'imagine que vous savez tous de quoi nous parlons, mais je vais en parler un petit peu plus dans quelques instants. Le jugement est un sujet très important dans le cours, puisque nous considérons que c'est la première faculté avec laquelle nous nous sommes dotés, dès l'instant que nous avons souhaité avoir une expérience de séparation et de dualité. Nous avons, la première pensée qui a traversé notre esprit dans l'unité, c'était que l'unité ne nous suffit pas, ne me suffit pas, je veux autre chose. J'ai porté un jugement sur l'intégrité de l'unité pour me satisfaire, et j'ai demandé, comme nous lisons dans le cours, nous avons demandé une faveur particulière à Dieu, comme je peux vous lire ici, « Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière, et cette faveur Dieu ne l'accordera point, car la requête lui était étrangère, et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils et son enfant. Par conséquent, tu en as fait un père non aimant. » Tout cela, c'est dans le langage symbolique d'un cours miracle, pour dire, nous avons estimé que Dieu nous devait quelque chose, l'unité nous devait quelque chose, et ce que nous cherchions, c'était la reconnaissance particulière, la reconnaissance de notre conscience en dehors de l'unité. C'était la faveur spéciale, particulière, que nous avons cherché, ce que, bien sûr, l'unité ne pouvait pas accorder, parce que l'unité n'entend pas les voix particulières de sa totalité. Nous avons jugé l'unité, ce qui n'était pas un problème en soi, mais par ce fait, nous avons l'impression de nous donner une conscience particulière, mais qui n'était pas encore réelle ou stabilisée. Maintenant, pour stabiliser cette conscience, pour pouvoir en faire quelque chose, puisque sans enraciner davantage cette conscience comme une chose séparée, nous allions vite regagner notre véritable place au sein de l'unité, puisque l'on ne pouvait pas rester longtemps à croire que nous étions séparés, or, nous ne l'étions pas du tout. Alors, pour marteler, concrétiser, et c'est la séparation, la dualité, comme une chose réelle dans notre esprit, nous avons ajouté un jugement sur le premier jugement. Le premier jugement, c'était l'unité ne nous suffit pas, Dieu ne nous suffit pas, il ne nous donne pas ce que nous voulons. Le deuxième jugement était sur nous-mêmes. C'est là où ça commence à devenir très intéressant. Nous nous sommes dit, mais regarde, en fait, c'est plutôt, nous avons attribué une voie à la partie de nous qui voulait rester séparée, cette voie nous appelons aujourd'hui la voie de l'égo, la voie de la dualité. L'égo, qui est la partie de nous qui veut rester séparée, nous a dit, il va falloir maintenant que tu fasses face à l'évidence, tu as détruit le ciel, tu as détruit Dieu, tu l'as anéanti avec ton acte d'égoïsme absolument stupéfiant. Maintenant, Dieu est enragé, il est ressuscité de ses cendres, on ne sait pas comment, selon la folie de l'égo, mais maintenant, il veut ta peau, il veut te punir, il veut t'anéantir. Donc, le premier jugement qui était ridicule, que le ciel, l'unité ne nous suffisaient pas, avait besoin de ce deuxième jugement sur nous-mêmes, un jugement de culpabilité, de faute et de crime et de péché. Et maintenant, pour couper court, pour pouvoir vous faire une petite présentation plus synthétique, c'est ce jugement que nous vivons tous les jours dans notre vie de dualité, dans notre vie de particulier, de conscience particulière. En dessous, tous les autres jugements, toutes les situations que nous vivons dans la vie ici, ils plaignent toujours ce jugement d'origine sur nous-mêmes, qu'il y a une faute, et un problème, et un grave problème, et un crime quelque part, qui plaignent dans mon esprit. je le sens quelque part comme un mal-être, comme un malaise, que je n'arrive pas à faire partir. Tout ce que j'arrive à faire, c'est de porter mon attention vers l'extérieur, et dans la recherche d'un bien-être extérieur, qui ne vient que très furtivement, voire rarement, voire jamais. Et chaque fois que l'extérieur me déçoit, avec ma nouvelle capacité de jugement, je décide de condamner l'extérieur. Je juge l'extérieur, je critique l'extérieur, je trouve toujours l'extérieur fautif, ou les autres personnes fautives, dans le but de corriger, changer l'extérieur. Oui, je voudrais bien que ça ait cet effet. Mais premièrement, mon élan de jugement, ma raison de juger, c'est plutôt de me débarrasser du sentiment qu'il y a un problème en moi, pour lequel moi je suis responsable. Notamment mon jugement sur moi-même, sur la dualité que j'ai choisie. C'est ce que je ne veux pas, je ne veux pas faire face à ceci, donc je prétends que le problème est partout, sauf en moi. Donc, d'où l'exigence et le besoin de juger tous les jours. Et maintenant, je suis devenu un être du jugement. Première chose, je me réveille le matin, et il y a toujours ce jugement. Je suis un être de la séparation, et ce n'est pas bon. Au lieu de dire, c'est la folie, c'est une illusion, c'est ridicule, tu fais toujours partie de l'unité, je me regarde dans le miroir le matin, et je dis, tu es là. Et c'est ce que... C'est le début de la difficulté pour nous dans la journée. Au lieu de remettre en question le jugement d'origine, nous allons dans le sens de la dualité, de l'ego, de notre esprit, et par la suite, automatiquement, presque sans vouloir, sans avoir même l'opportunité de dire quoi que ce soit, nous sommes portés par nos jugements, par un élan de juger l'extérieur. Vous branchez la radio, vous écoutez les infos, jugement. Votre petit déj ne se passe pas comme vous avez voulu, vous avez oublié de, je ne sais pas, préparer quelque chose, c'est pas prêt, vous serez en retard. Jugement sur vous-même. Vous sortez, mais vous oubliez quelque chose à la maison, il faut que vous retourniez, quoique aujourd'hui, vous êtes peut-être en télétravail. Donc, vous n'avez pas planifié votre journée comme vous auriez dû faire. Ou une autre personne n'a pas fait ce qu'il fallait. Jugement, 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 jusqu'à ce soir. Et là, vous allez faire un bilan de la journée, de tout ce qui a marché. J'espère qu'il y a des choses qui ont marché et de pas mal de choses qui n'ont pas marché. Et c'était notre journée de dualité. Voilà. Au lieu de passer la journée sachant que le problème du départ n'est pas vraiment là, c'est-à-dire que l'unité, la splendide magnificence de l'unité est avec nous à chaque instant et était avec nous à chaque instant, dès l'instant que nous nous étions réveillés le matin. L'amour de Dieu, le splendide pays de Dieu était avec nous, nous accompagnait à chaque instant. Nous préférons de regarder en dehors de nous, à l'extérieur de nous, et trouver tout ce qui était fautif, tout ce qui était manquant, tout ce qui n'était pas fait, tout ce qui est imparfait dans ce monde. et nous savons bien à quel point ce monde de dualité est vraiment imparfait, surtout en ce moment. Et ça nous semble beaucoup plus confortable, familier, de faire ça, que de remettre en question le véritable problème de notre choix, de particularité, de notre choix de nous donner autant d'importance, de donner autant d'importance à nos jugements. Et c'est là où nous allons juste essayer de faire une petite méditation pour encourager nos esprits dans la bonne direction, pour nous donner encore une petite opportunité de réfléchir à notre façon de faire, à nos jugements, aux pensées que nous portons sur d'autres personnes, ou sur nous-mêmes, ou sur la vie en général. Essayer de changer de façon de faire. Notre objectif, bien sûr, en faisant ce chemin, c'est davantage de paix intérieure et avec un peu de chance, pourquoi pas, de nous éveiller davantage à la réalité d'une unité parfaite de l'amour de Dieu derrière les apparences. Pourquoi pas ? Ça sera chouette, ça sera bien. Mais un peu plus de paix d'esprit, ça sera déjà pas mal. Voyons les choses comme ça, pourquoi pas ? Donc, si vous voulez bien, vous installez avec moi, écoutez avec moi, que vous pouvez écouter comme une méditation, si vous souhaitez, en fermant mes yeux, ou juste en songeant et en réfléchissant ensemble avec moi et les autres personnes ici. Prenons une inspiration, juste une minute pour nous détendre. posons-nous ici ensemble, songeant à ce que nous essayons de faire. Avec cet exercice et avec tous les exercices de l'esprit que nous essayons de faire avec le cours, notre travail avec le cours, notre travail avec d'autres spiritualités aussi, nous oublions à quel point nous sommes soutenus dans notre démarche, tout comme la respiration nous soutient toute la journée. Toute la journée, nous respirons sans nous en rendre compte même. Maintenant, ça fait du bien juste de devenir conscient du fait de respirer et de savoir que l'air est là pour nous. tout comme la vérité est là pour nous, tout comme l'amour de Dieu est là pour nous, sans que nous le sachions. Il y a cet air qui est là, qui nous soutient toute la journée. Il y a aussi cet amour, cette immense tendresse et bienveillance qui sont là pour nous. tous les jours, sans que nous y y pensions forcément. Maintenant, laissez votre attention se porter vers l'extérieur, vers le monde, à ce qui s'y passe, à ce qui se passe dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes. trouver une situation que vous estimez n'est pas adéquate. Là où, franchement, les gens, ils pourraient mieux faire, on pourrait mieux faire, là où on devrait mieux faire, évite. Une situation qui vous semble avoir une certaine importance d'être réglée promptement, rapidement. Peut-être il y a danger, peut-être il y a blessure, peut-être il y a eu un tort, une faute, peut-être il y a une faiblesse ou un manque, peut-être il y a une insuffisance ou un échec de la part d'autres personnes ou peut-être de la part de vous-même. Essayez d'identifier votre jugement, de le ressentir légèrement, on ne va pas plonger dedans, juste le constater. Quelques personnes avec lesquelles vous n'êtes pas entièrement content. Écoutez votre jugement, tentez de comprendre ce que votre jugement cherche à accomplir. Le but de tout jugement est de condamner et d'attaquer. À projeter notre problème à l'extérieur, à déterminer qui à l'extérieur de nous mérite notre désapprobation. qui est responsable pour ce mal-être dans le monde? Qui mérite une critique, une correction ou même peut-être une punition? notre jugement est là et cherche pour déterminer qui ne mérite pas notre amour, qui ne mérite pas notre bienveillance ou notre respect. Il y a aussi un sentiment d'exclusion dans notre jugement. Cette personne ou ces personnes à laquelle vous pensez, si ce n'est pas vous-même, ne mérite pas d'être incluse dans votre cercle d'amour et d'affection. Nous observons tout ceci tranquillement. Nous n'avons pas de problème avec notre jugement, nous l'écoutons uniquement pour le constater, pour le laisser être, pour avoir sa place dans notre pensée, dans notre esprit. Nous ne faisons pas un problème de notre jugement. Et si il essayait de nous communiquer quelque chose, notre jugement, qu'est-ce que notre jugement pourrait bien vouloir nous communiquer? Car derrière tout jugement, il y a une erreur de notre part. nous avons quelque part mal compris ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, nous avons mal compris les personnes concernées dans cette situation, nous n'avons pas tout compris. Il y a certainement et sûrement une autre façon de comprendre la situation et dans cette nouvelle lumière, notre jugement peut enfin disparaître, remplacée par un autre sentiment de compréhension, de patience et même de compassion. Car l'amour, l'amour de Dieu, l'amour présent dans l'unité parfaite est présent dans chaque situation difficile de notre vie ou de la vie d'autres personnes. une sublime présence de paix, de sécurité, de plénitude est aussi présente dans chaque situation difficile de la vie. Une sublime présence d'amour et de paix que nous avons occulté, que nous avons oublié. et la responsabilité pour l'absence de l'amour et de la paix en notre esprit, nous avons essayé de mettre sur le compte d'autres personnes. Notre jugement veut en fait nous parler de notre besoin de cet amour, de notre besoin de nous souvenir de cet amour, de cette paix. Nous avions pensé que c'était une sécurité extérieure ou une plénitude extérieure qu'il nous fallait, qu'il nous fallait plus de justice ou plus de considération, plus de respect et de tendresse venant de la part d'autres personnes. Nous avons peut-être pensé qu'il nous manquait quelque chose de notre vie et que c'était la faute d'autres personnes. Or, derrière tous ces besoins de sécurité, de respect, de considération et de justice, il y avait notre profond besoin d'amour. cet amour qui peut venir seulement de l'intérieur de notre propre esprit, qui est toujours là, qui a toujours été là, qui est là pour nous maintenant à cet instant. derrière chaque jugement, il y a un appel, un appel de nos souvenirs de ceux qui peuvent maintenant véritablement nous satisfaire. nous aimerions bien que l'extérieur s'accorde à tous nos souhaits, mais nous savons très bien qu'il y a très peu de chances que cela arrive et maintenant nous nous rendons compte que nous n'en avons pas besoin non plus parce que de toute façon, ceux qui nous rendaient malheureux dans nos situations n'étaient pas ceux qui faisaient les autres ou ceux qui ne faisaient pas. C'était l'oubli de cet amour qui fait partie de notre vie, qui est notre véritable vie. restant une minute à juste contempler ce changement en nous, là où nous avons tant espéré que les autres changent pour qu'on puisse arrêter de les juger, arrêter de les condamner. maintenant nous nous rendons compte que le véritable problème n'était pas en ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas. C'était dans le fait d'avoir oublié, voire d'avoir occulté ce sublime présence d'amour, cette sublime présence de tendresse et de paix qui est là en nous maintenant. L'amour est toujours présent et l'amour a toujours raison. Nous n'avons plus besoin de juger. nous pouvons laisser l'amour juger à notre place. merci. Soyons libres maintenant de ces terribles fardeaux, ces terribles obligations de juger. Laissons un autre jugement se faire à notre place. Voilà, c'est la fin de notre petite méditation pour ce soir. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant si vous voulez. Il peut être très facile de croire que c'est juste des méditations, c'est juste des jolies pensées. Mais il y a une vérité en dessous vraiment extraordinaire. Et nous pouvons laisser ces idées et ces pratiques vraiment faire des changements profonds en nous, si nous le souhaitons. Je suis tombé sur une phrase que je trouvais assez amusante ici dans le cours. Quand je cherchais quelques textes sur le jugement, après je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas le temps de tout faire et qu'il faudrait que je fasse une vraie séance sur le jugement à un autre moment. Mais j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé amusant. Toute incertitude vient du fait que tu te crois contrainte de juger. Tu n'as pas besoin du jugement pour organiser ta vie et tu n'en as certainement pas besoin pour t'organiser toi-même. En présence de la connaissance, parce que la connaissance de l'amour, tout jugement est automatiquement suspendu. Et c'est ce processus qui permet à la reconnaissance de remplacer la perception. Je trouvais ça assez chouette. Maintenant, c'est la fin de cette première partie de la soirée. Aussi, si j'oublie plus tard de vous en parler, la référence pour ce petit bout de texte-là, c'était le chapitre 3, section 6, paragraphe 3. Donc, 3, 6, 3. Au cas où, j'oublie de le faire plus tard, puisque cette séance, ces petites séances se déroulent d'une façon un petit peu différente des autres. Et si vous devez partir avant la fin de notre séance, merci beaucoup d'avoir participé avec nous ce soir. Si vous avez la possibilité de contribuer pour ces séances, nous serons très reconnaissants, que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroum.com, où vous trouvez l'onglet pour faire une contribution. Nous sommes très reconnaissants pour votre aide, puisque c'est littéralement votre aide qui nous permet de continuer à organiser ces séances, organiser les séances Zoom et surtout aussi pour faire les YouTube, de trouver le temps pour faire tout cela. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais ouvrir vos micros et je serai ravi de parler avec vous. Surtout, peut-être si je ne vais pas dire surtout, mais si vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de faire, par rapport au jugement, ça ne m'étonnerait pas. Si vous avez des questions, et ça sera normal d'avoir des questions par rapport au jugement, puisque le jugement semble avoir un rôle tellement important pour nous. Et je voudrais bien que nous puissions en parler. En ce moment, nous entendons beaucoup de jugements, que ce soit à la radio, aux infos, sur les réseaux sociaux ou de la part de nos amis ou de notre famille. Nous pouvons avoir plein de questions par rapport à cela, comme comment gérer aussi le jugement des autres. Marie-Micheline, je vois que tu as branché ton micro. Pense-moi, comment vas-tu? Là, on t'entend. OK. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. C'est magique. Magique. D'accord. OK. C'est l'essentiel. Non, non, mais j'ai pardonné, alors. J'ai pardonné, puis ça marche. Tu as pardonné, l'ordi. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir quand on a, par exemple, devoir passer quelqu'un qui a une robe rouge. Et je dis dans ma tête, ah, cette personne a une robe rouge. Mais c'est aussi un jugement, que ce soit bien ou mauvais. C'est toujours un jugement. Excuse-moi, Marie-Micheline. Quelqu'un qui a une? Une robe rouge, n'importe quelle chose insignifiante. Si on dit du bien de quelqu'un, par exemple, cette personne est très gentille ou cette personne est méchante, que ça soit bien ou mal, c'est toujours un jugement. Ici, on parle, ce que j'ai essayé de dire en début de cette petite séance, d'une façon un peu maladroite, si je n'avais pas bien formulé, c'est que c'est les jugements qui cherchent à faire une sorte de différence. Les jugements qui nous concernent ici sont les différences qui cherchent à renforcer notre particularité, qui nous rendent différents de l'autre personne, d'une façon morale ou d'une autre façon, pour nous donner plus d'identité et l'autre identité individuelle par rapport à cette autre personne. Par exemple, dire que quelqu'un est bien, il n'y a aucun problème. Si on peut aussi dire que tout le monde a de la qualité, voilà. Si on dit que cette personne est bien, mais les autres ne sont pas bien. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'elle ne disait qu'il n'y avait aucun problème de dire que quelqu'un est vraiment méchant, à condition de dire qu'il y a 7 milliards de personnes méchantes sur la planète. C'est-à-dire que c'est toujours le jugement qui veut renforcer la dualité et la particularité de séparation, mais un jugement qui nous aide à voir l'universalité de nos conditions humaines. Par exemple, l'homme, il est méchant. Donc, ce sera normal de dire que, par exemple, il y a Bachar Al-Assad, il est méchant. C'est un constat plus qu'un jugement. Mais pour que ce soit vraiment pas un jugement particulier qui renforce la dualité de mon esprit par rapport à quelqu'un qui n'est pas méchant, il faut que je dise que chaque personne sur la planète est aussi méchante. Mais à ce moment-là, à ce moment-là qu'on a ça, c'est là qu'il faut demander pardon tout de suite. C'est là qu'on constate le fait que j'ai fait un jugement. Si tu veux, le pardon, pour vraiment pardonner ce genre de situation, il ne suffit pas que je dise, je demande au Saint-Esprit pardon pour cette erreur. Si je ne sais pas ce que c'est l'erreur, l'erreur n'est pas de dire que quelqu'un est méchant. L'erreur serait de penser qu'il y a une autre personne qui ne l'est pas. C'est-à-dire que nous sommes toujours un, et donc oui, il y a des gens méchants. Ce ne sera pas intelligent de dire que personne n'est méchant ici. On ne vit pas dans un pays de bisounours, il y a des gens méchants sur Terre, il y en a un paquet. Donc ça c'est le discernement, de discerner entre cette personne, il est dangereux, il faut qu'on se méfie de lui, il peut nous être dangereux. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai besoin de dire, lui, il a des qualités que nous n'avons pas. L'idée c'est toujours de trouver une façon de dire que chaque jugement que je porte sur une autre personne, que je ne serai pas en mesure de porter sur tout le monde, et motivé par mon, à pour but de renforcer la particularité, la dualité, la séparation, au lieu de ramener mon esprit vers un souvenir de l'universalité, et donc de l'unité. Donc il n'y a aucun problème de porter un jugement, tant qu'on porte le même jugement sur 7 milliards de personnes. Non, moi je comprends bien, mais là je suis dans un nôme mandlaine, dans le sens que je comprends tout ça que ça a rapport à l'unification, je n'ai pas à mettre ça particulier d'un être en particulier, mais dans l'unification, je comprends très bien ça, mais là je suis dans le no man's land, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça revient tout le temps, c'est récurrent tout le temps. Dans ce cas-là, effectivement, tu te pardonnes dans le sens que tu identifies d'abord l'erreur, l'erreur n'est pas de dire, cette personne, je ne l'aime vraiment pas parce qu'il a une seule tête, ou parce qu'il me grimace, parce qu'il ne me sourit pas. L'erreur, c'est tout d'abord de penser qu'il peut enlever la paix de Dieu de ton esprit, tu le regardes, tu dis, ouf, je n'aime pas cette personne. Tu ne sens pas la paix de Dieu, tu crois que c'est à cause de cette personne. Ça, c'est une erreur, c'est la première erreur. Donc, cette personne qui te grimace et qui te sourit, ou qui te fait, excusez-moi, le doigt d'honneur, elle ne peut pas enlever la paix de Dieu qui fait partie intégrante de ton esprit, qui est autour de toi et en toi à chaque instant. Donc, si moi je le regarde, je suis tenté de dire, cette personne-là, il est vraiment, vraiment odieux, ignoble. Alors, ma première erreur, c'est que je ne suis plus dans la paix de Dieu. Donc, forcément, tout ce que j'ai dit sera faux, tout ce que je pense sera faux. Je me pardonne alors l'absence de l'amour de Dieu dans mon esprit. Je me pardonne ou je demande pardon du fait que j'ai oublié la présence de l'amour de Dieu, ce qui est ce que je veux véritablement. à la fin, je m'affiche s'il me sourit ou s'il me grimace. Si j'ai la paix et l'amour de Dieu en moi, et j'ai la reconnaissance de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les archanges et le meilleur univers, si j'ai leur reconnaissance, leur approbation, leur valorisation, je n'ai pas besoin que cette personne me sourie. Alors, première erreur pour laquelle je demande pardon, c'est j'ai oublié la présence de l'amour de Dieu pour moi-même, la présence de l'unité. Deuxième erreur, je pensais que cette personne est différente de la personne à côté d'elle, à côté de lui. Il y a un groupe de trois personnes, il y a deux personnes qui sourient, une personne qui me grimace, mais les trois sont pareilles. Les deux autres ne m'ont pas grimacé cette fois-ci, mais ils sont largement capables de le faire, puisqu'ils sont aussi dans la dualité comme l'autre personne. Mais j'ai un autre, j'ai un autre particularité, pas particularité, mais en tout cas, je ne sais pas, une nuance qui vient, c'est que maintenant, quand je vois quelqu'un ou que je viens pour juger ou qu'un affrontement, je vais dire, instinctivement maintenant, je vais dire, mais cette personne-là souffre énormément. Ça, c'est excellent. Si ça t'aide, tout ce que nous pouvons nous dire, pour nous aider à retrouver notre perception, notre interprétation de cette personne. Ça, c'est l'un des enseignements vraiment principaux de Kenneth Wapnick, c'est d'essayer de voir la véritable souffrance en la personne qui vous grimace, qui n'est pas gentille avec vous. Oui, mais là, est-ce que ça, excuse-moi, est-ce que ça devient l'ego spirituel qui me dit ça, là? Si ça t'aide à ressentir véritablement une baisse de ton côté défensif, une baisse de ton agressivité envers cette personne, sachant que l'autre personne en face de toi est vraiment, supplie notre aide. Non, ce n'est pas du tout l'ego spirituel. Au contraire, c'est vraiment l'esprit juste. Parce qu'il y a un amour qui sort à ce moment-là, il y a un amour qui sort incroyable. Mais c'est, pour moi, selon ce que tu me dis ici, je trouve que c'est vraiment très juste si en faisant, tu as l'impression de trouver un élan de tendresse et d'affection pour cette personne, peut-être que tu ne connais pas, mais qui semble agressive à ton sujet envers toi. Et là, ce que ça t'aide, de savoir que quelque part, il y a une souffrance en cette personne, je trouve magnifique. C'est vraiment ce qu'on doit faire. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui, on doit essayer de ressentir ce que la personne vit derrière, ce qu'elle dit. Je trouvais ça très bien. Parce que nous réagissons très souvent par rapport à ce que quelqu'un dit, et nous ne pensons pas ce que la personne est en train de vivre derrière, ce qui provoque, ce qui produit cette réaction en la personne. Et c'est toujours, si la personne n'est pas gentille, c'est toujours une expérience, un vécu de souffrance. Parce que c'est ainsi, ce qui se passe au Québec, il y a eu sept, en sept semaines, il y a eu sept féminicides, des hommes qui ont battu des femmes pour les faire mourir, en fin de compte. Mais tout le monde est contre les hommes, et puis tout ça que, vraiment, il devrait... Mais pour moi, je trouve que là, il y a comme... Il y a eu une urgence, justement, qu'ils ont besoin d'amour énormément. C'est un appel incroyable. Ah oui, tout à fait. C'est un appel à l'amour, comme on lit dans le cours. Effectivement, il a dû avoir une grande, grande souffrance chez ces hommes. En plus, c'est presque systématiquement envers les femmes qui disent aimer. Donc... Oui, exactement. Oui, auxquelles ils sont très attachés. Donc, il y a certainement un immense manque de compréhension, manque de communication, manque de capacité d'expression, d'une souffrance qui est en eux, tout à fait. Donc, ça sera vraiment très... Ce n'est pas du tout notre place en tant que des étudiants du cours de dire que des hommes, c'est qu'ils aillent en l'enfer pour ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Donc, non, on essaie de prendre du recul et de comprendre la situation différemment, comme toujours, tout à fait. Je ne sais pas si on a pu répondre vraiment à ta question, Marie-Micheline, mais... Oui, merci beaucoup. D'accord. Très bien. Merci. Merci pour ceux qui ont écrit des commentaires. Merci. J'apprécie. Ah oui, je n'ai pas vu. Je ne les ai pas lus. D'accord. Oui. Jugement pour condamner. Tout à fait. J'ai vu, Cécile Boy, que vous aviez votre micro ou vous avez votre micro ouvert. Je ne sais pas si c'est aussi pour... C'était pour poser une question ou pour parler. Ah, ça, c'est parti. D'accord. Mais vous pouvez, si vous avez envie. Je ne sais pas si... C'est pas là... Vous êtes venu plusieurs fois maintenant. Vous avez largement le doigt de dire quelque chose, si vous avez envie. Pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois, en fait, que je viens. Donc, je découvre l'équipe. Voilà. Et tout ce que vous faites. Et merci pour tout ça. Concernant le jugement, je me pose la question pour venir aussi par rapport à la communication. Savoir qu'est-ce qui est bon dans ces cas-là d'exprimer ou pas par rapport aux personnes qui sont donc en souffrance et qui peuvent avoir un comportement agressif ou quoi. Et donc, ma question, c'est comment réagir en fait par rapport à ça. Évidemment, il faut s'écouter et écouter son cœur. Actuellement, j'ai plus tendance à ne rien dire, justement, parce que je me dis que c'est cette personne qui est en souffrance et que c'est à elle de gérer ça et de sortir de cette souffrance. Mais voilà, je me dis peut-être que je pourrais aussi l'aider. Comment ? Enfin, voilà. Je ne sais pas trop. Est-ce que la souffrance de cette personne s'exprime d'une façon agressive avec hargne ou plutôt c'est de la colère, un sentiment d'injustice avec le jugement ou est-ce que c'est plutôt un autre genre de souffrance, tristesse, dépression ? Ça dépend un petit peu. La colère. Oui. Beaucoup de colère. D'accord. dans tous les cas de figure, il y a toujours deux choses que je trouve extrêmement extrêmement pratique. C'est de constater en soi s'il y a de la résistance, s'il y a un problème avec ce que les personnes sont en train d'exprimer et la façon dont la personne est en train de l'exprimer. C'est-à-dire que si je n'aime pas les idées ou si je n'aime pas la façon dont la personne les exprime, alors je vais trouver effectivement difficile d'être vraiment présent avec cette personne d'une façon bienveillante, d'une façon thérapeutique, et d'une façon relationnelle, dans une relation vraiment bienveillante, je vais trouver très difficile. Donc je dois tout d'abord vite faire un tour d'horizon de mon esprit pour voir où j'ai des résistances et de voir mes erreurs, un peu comme ce qu'on a dit avec Marie-Micheline tout à l'heure, où est-ce que j'ai exclu le ressenti de la présence de l'amour et de la paix en moi et dans cette situation. Et vite, j'essaie de me ranger du côté du souvenir de l'amour qui est là pour nous, qui nous aime, et qui est la solution finale pour nous tous. Donc si j'ai fait ça, ça c'est déjà une paix absolument énorme qui me rend disponible pour écouter cette personne sans que la personne capte un jugement ou une résistance chez nous. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir exprimer. Manifestement, cette personne a besoin de s'exprimer. Et quelqu'un qui a besoin de s'exprimer a besoin aussi de savoir qu'elle a été entendue. Ah, ok. Je ne sais pas du coup la meilleure façon d'aider en fait. Tout d'abord, la meilleure façon d'aider, c'est de donner, d'être cette présence qui ne juge pas et qui sait d'où vient la véritable souffrance de la personne. C'est l'absence d'amour dans l'expérience de la personne. La personne a complètement oublié qu'elle est déjà protégée, qu'elle est déjà en sécurité, qu'elle a déjà une sorte, un genre de plénitude ou de satisfaction intérieure qu'elle peut retrouver. Donc il faut d'abord que j'essaie de m'en souvenir moi-même. Et des fois, ce n'est pas si évident puisque la personne peut être effectivement en train de me parler d'une situation qui est un peu délicate pour moi-même. Donc je dois déjà faire ça. Ça, c'est déjà un énorme cadeau qu'on peut faire. Ce qui invite la personne, quand on est comme ça, déjà avec l'autre, ça les démontre qu'il est possible de vivre la situation différemment. C'est une invitation à l'autre personne. Donc c'est déjà faire quelque chose. L'écoute que nous donnons, c'est déjà faire quelque chose. C'est une écoute thérapeutique. C'est une écoute active. Après, de constater, on peut faire du bien à l'autre personne en constatant qu'on a entendu la difficulté ou la douleur de la personne sans forcément dire qu'on comprend qu'on a vécu la même chose. On ne dit pas forcément ça, mais juste que, voilà, qu'on entend, on l'écoute. Et par la suite, c'est un petit peu selon ton intuition. Si tu penses que la personne est vraiment réceptive à quelques idées, alors tu les offres sans vouloir vraiment changer la personne. Ce que tu peux dire, j'entends vraiment la souffrance chez toi et il y a des choses qui me viennent à l'esprit à partager avec toi pour ce que ça vaut, mais tu en fais ce que tu veux avec. Voilà, on suggère, on propose quelque chose, mais jamais dans l'idée que la personne doit changer. la personne ne doit pas changer et la personne peut-être ne veut pas changer. Ce n'est pas notre objectif vraiment de changer la personne, mais toujours l'inviter vers une autre expérience. Ça te dit ? Ah oui, c'est super. C'est super. Déjà l'écoute et puis après, éventuellement, proposer donc moi, d'aider mais sans rien à poser. Ce qui se passe très souvent quand les personnes sont dans une situation de frustration, c'est qu'elles ne voient pas comment elles peuvent faire. Elles se sentent dans une situation de faiblesse ou d'impuissance. Voilà. Et donc, l'idée sera si on veut essayer d'être un petit peu constructif dans la mesure qu'on peut avec quelqu'un qui est vraiment perturbé, c'est d'essayer peut-être de trouver une manière de leur donner l'impression qu'ils ne sont pas impuissants, impuissants, qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais des fois, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, le peu qu'on offre, le fait d'en parler, des fois, ça peut être aidant ou simplement le fait d'écouter. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, merci Cécile. Merci. Et bienvenue aussi, c'est la deuxième fois. Merci. C'est sympa. Merci beaucoup. À bientôt. Yasmina. Pardon. Question très rapide, pareil, sur des situations où j'ai observé que j'avais du mal à décoller du jugement. Merci pour la réponse que tu as donnée à Cécile. Du coup, ça m'a renvoyé une situation où ces deux personnes proches qui sont très en difficulté, beaucoup de colère, de dépression pour les deux. Et en fait, je me retrouve un peu entre les deux et en fait, l'une s'en prend à l'autre, même physiquement. Et des fois, c'est vraiment très difficile de trouver la bonne position pour aider les deux parce que dès que j'aide l'une, voilà, il y a l'autre qui est derrière. Vraiment plusieurs fois, je me suis retrouvée dans cette situation et j'ai vraiment du mal à trouver le recul. Mais je vais essayer de réfléchir à ce que tu as dit, Cécile. Quand j'écoute l'une, j'essaie d'écouter l'une, mais vu qu'elle s'en est pris physiquement à quelqu'un de proche trois secondes d'avant et qu'elle recommence une minute après, je passe mon temps à les séparer, c'est très difficile en fait de les aider, de rester, et comme c'est quelqu'un de très proche, de rester sans vouloir défendre l'autre personne aussi. Et c'est très compliqué, mais je vais essayer de réfléchir à ce que tu as dit. Très compliqué, très compliqué. Oui. Ça ne sera pas possible peut-être de les voir séparément déjà pour être justement, d'offrir cette écoute pour que la personne puisse s'exprimer sans que l'autre les attise. Donc, ça serait déjà peut-être une chose à faire. Juste une petite parenthèse, si vous devez, si vous partiez maintenant, merci beaucoup d'être venu. Je vois que des gens commencent à partir. Merci, merci infiniment pour votre présence. Ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble, je comprends bien. Je ne sais pas si, je ne sais pas sincèrement s'il y a vraiment grand-chose que tu peux faire en dehors de juste offrir une présence neutre, aussi neutre que tu peux être et à comprendre vraiment, profondément d'où vient la douleur chez ces personnes, ce qui n'est pas véritablement à cause de l'un ou l'autre, mais parce que chacun a oublié leur origine, leur source, la présence, ce qui est là avec eux, avec chacun à chaque instant. Ils ont oublié quelque chose, ils sont dans une grande souffrance, mais pas à cause de l'autre personne. Donc, il y a des zéros partout, mais comme d'habitude. Mais plus toi, tu arrives à te souvenir que ceux qui cherchent en harcelant l'autre sont déjà présents. Ils cherchent, ils chassent, ils sont en train de chasser la douceur, la paix et l'amour qu'ils cherchent. et peut-être l'autre chose pour toi, pour te soulager, toi, c'est de savoir que des fois, les gens, ils ont besoin de vivre des situations vraiment dramatiques avant qu'ils cherchent de l'aide, avant qu'ils cherchent vraiment de l'aide de la part d'une autre personne ou d'un livre ou d'un souvenir ou une aide quelconque. les gens, ils viennent ici parfois pour connaître des situations vraiment dramatiques et c'est dans l'intensité de ce drame et de cette souffrance qu'enfin, ils se tournent à l'intérieur pour trouver une aide et qu'ils supplient une présence quelque part. Ils disent aide-moi au lieu de porter leur colère, leur hargne, leur haine toujours vers une autre personne. Donc, ils sont peut-être en train de vivre ce qu'ils doivent vivre. C'est malheureux, mais c'est leur chemin peut-être de retour vers la conscience et tu peux être là à leur offrir à chaque instant la possibilité d'écouter autre chose. Tu peux leur dire qu'il est possible de vivre cette situation différemment, mais sans l'exiger, en leur proposant de la façon la plus tendre, amicale et vraiment remplie de compassion pour leurs difficultés. Mais, c'est une situation compliquée et ça risque de rester compliqué malheureusement tant qu'ils n'ont pas peut-être souffert assez pour enfin dire je ne supporte pas ma façon d'être dans la situation. Ce n'est pas qu'ils ne supportent pas la façon de l'autre personne, le comportement de l'autre, mais que chacun ne se supporte plus son comportement dans la situation parce qu'ils se rendent malheureux, parce que chacun est en train se rendent malheureux. Des fois, nos mains sont un petit peu liées. Tant que l'écoute n'est pas là, tant que l'envie, le désir, la volonté n'est pas là, on ne peut obliger personne à chercher une meilleure solution. Souviens-toi de Bill Thetford et de Helen Jackman. Ils étaient ensemble, je pense que c'était six ou sept ans, à se chamailler tous les jours, à s'envoyer des insultes et des brimades, c'est ça le mot ? Oui. Et, mais pendant six ou sept ans, avant qu'enfin, un jour, quand c'était devenu tellement insupportable que Bill, il a secouru la tête, il a dit, ben non, on ne peut plus continuer comme ça. Il doit avoir une autre façon de faire. Et pour la première fois, selon sa, ce qu'elle dit, Helen, pour la première fois, elle ne s'est pas vue s'opposer à lui, comme il aurait fait normalement. Elle s'est entendue dire, oui, Bill, il doit avoir une autre façon et si je peux, je t'aiderai à le trouver. Et peu de temps après, Helen a commencé à faire la transcription du cours. Donc, Helen et Bill, ils devaient vivre cette situation terrible pendant six ans. avant que ça devienne tellement critique, une sorte de masse critique d'énergie, qu'il y ait cette masse critique d'énergie que ça explose. Et ils ont cherché, ils ont percé leur existence, ils ont cherché chacun une solution à cette situation terrible. et nous pouvons aussi peut-être prendre l'exemple de ça et nous dire, mais où est-ce que moi aussi je peux dire, ça suffit, il doit y avoir une autre façon maintenant, mais dans ma vie, je veux avoir plus de paix maintenant, je veux avoir une autre expérience de ce monde, puisque chaque instant que nous passons en dehors de cette présence de paix et d'amour est un instant de souffrance et de douleur en plus qui n'est pas nécessaire. À un moment, on doit se dire mais j'en ai marre, je veux plus de paix et plus d'amour, plus de tendresse et de compassion dans ma vie. Je veux une abondance, je veux inonder ma vie de cette douceur et de cette présence qui est là. Il y a une autre voie et je veux trouver cette autre façon de vivre cette existence et de vivre ce monde et de vivre dans ma tête, vivre dans mon esprit, d'écouter des infos. Ça suffit, ça suffira, Yasmina ? Oui, oui, tu as répondu, merci. Chers amis, très chers amis, je pense qu'on va peut-être arrêter pour ce soir, il est déjà dix heures moins quart, donc nos séances plus courtes commencent à être presque aussi longues que les autres, plus longues, sauf s'il y a vraiment urgence de la part de quelqu'un qui a très très envie de dire quelque chose avant de partir. C'est...